Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et d'ailleurs c'est la première vidéo de l'année 2023. Je vous souhaite une excellente année 2023, qu'elle soit la plus prospère, la plus heureuse, que vos projets, vos rêves se réalisent. J'espère qu'elle sera moins compliquée que les années précédentes. J'avais un budget pour les soldes et je les ai claqués le premier jour. Donc voilà, j'ai fait 15 jours de soldes, sachez-le. Mais j'ai trouvé des petites pépites et voilà, c'est des trucs assez réfléchis que j'avais vraiment envie de tester et surtout d'utiliser. Donc du coup, voilà, on va arrêter de blablater, on va passer au solde. Le plus gros et c'est Sephora. Je vais quand même consacrer la moitié de mon budget à vraiment acheter des choses essentielles et ensuite après me faire un kiff parce que je reste une beauty addict. Ça, on ne peut pas me l'enlever. On va commencer par le plus gros paquet. Alors la première chose que j'ai faite pour les soldes, c'est d'aller directement chez Ritual. Je manque cruellement de produits pour le corps, de gel douche, de crème pour le corps, exfoliant et compagnie, compagnie. J'ai quasi tout utilisé, il me reste, il me semble, un pot de crème pour le corps. Donc il me fallait vraiment des réassorts et puis moi j'aime bien les discounts, tout simplement. Donc je me refuse en fait d'acheter full price, si vous voulez, des produits si je peux faire autrement. Et je n'ai trouvé absolument rien. Il y avait toute la gamme masculine, etc. Ritual, enfin Samouraï, quasi toute la gamme, pardon, qui était en réduction. Ça c'est top pour les hommes. Il y avait plein de parfums d'ambiance, de bougies, etc. Mais ce n'est pas ma priorité pour l'instant, sachant que je suis actuellement en fait chez mon père depuis le décès de maman. Et j'attends tout simplement de retourner chez moi pour m'acheter tout ce dont j'ai besoin et j'ai envie, tout simplement. Mais pour l'instant ce n'est pas d'actualité, il faudrait que je fasse des travaux. Enfin je sais plein, 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 plein de projets dans la tête qu'il faut absolument que je me booste, que je réalise. Comme j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose finalement chez Rituals, je suis allée chez Sephora pour voir un petit peu ce qui se passait. Et j'ai découvert ce petit coffret en réduction. J'étais hyper contente parce que Ritual of Hammam, c'est ma gamme préférée de chez Rituals. Donc ce coffret est à moins 30%, 24,50€ au lieu de 35€. Je suis hyper contente. Il y a tout simplement les 4 produits best-seller. Vous avez la crème hydratante, le gel douche. Vous avez aussi un parfum d'ambiance. C'est très très bien. Et Body Scrub, un exfoliant pour le corps. Donc du coup on va découvrir ça ensemble. En plus de ça, la petite boîte qui va bien. Comme les grand-mères, j'adore les boîtes. Je casse absolument tout mon bordel, etc. Les choses que je ne veux pas que les gens voient, etc. Je mets à l'intérieur. Donc du coup, vous avez, pof, le petit coffret. Ici vous avez la mousse de douche. Très très bien, en full size. Ça c'est génial. Il me semble qu'en full size, elle coûte 8€ et des poussières. Si ce n'est plus, maintenant je crois que peut-être qu'ils ont même augmenté leur prix. Avec l'inflation, j'ai envie de vous dire. Ensuite, nous avons un exfoliant. Nous avons ici la crème hydratante. Pour le corps. Un parfum d'ambiance. En fait, tout simplement des sticks. Pour justement parfumer votre intérieur de maison. Donc ça, c'est top. Voilà, je vais attendre de voir si je le retrouverai le même coffret avec la seconde des marques, tout simplement. Parce qu'on a une réduction supplémentaire. Donc comme ça, je ferai des économies. Et ça me permettra d'avoir un autre coffret. Ça c'est au mieux. Au pire, j'achèterai un autre moment. Ensuite, toujours à moins 30%. Les produits les plus intéressants étaient à moins 30%, réellement. Après, je ne sais pas si j'ai acheté du moins 50%. Franchement, je ne pense pas. Donc c'est plus ce que c'était autrefois. 5 ans en arrière, 6 ans en arrière. Franchement, avec 200 euros, je revenais avec de gros sacs. J'étais hyper contente, etc. Vous avez juste à visionner mes anciennes vidéos. Avec 200 euros, franchement, je faisais le plein. Le plein de tout. Absolument tout. Et je faisais même des cadeaux, etc. Pour ma petite maman, pour mon entourage. C'est déprimant tellement la hausse des prix nous a complètement tués. Enfin, je vous ai dit que j'avais besoin de produits pour le corps. Là, ça vous parle ou pas ? Prouvez ce petit duo de chez Fresh pour le corps. Vous avez un gel douche et une crème hydratante. Au lieu de 42 euros, je l'ai acheté à 29,40 euros. Donc ça me fait quand même une petite économie, mine de rien. Et ça souffle comme en sport d'air. Vous avez ici le gel douche et la crème hydratante. J'aime beaucoup le packaging. C'est simple. Ça me ressemble beaucoup. Ça, c'est top. Après, l'odeur, je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé. Est-ce qu'on sent en travers ? Non, ça ne sent rien du tout. On sent le plastique. Ouais, ça sent vraiment le frais. Mais ça sent surtout le pamplemousse. Donc voilà. Je ne suis pas une grande, grande fan de pamplemousse. Mais ce n'est pas bien grave. Je vais quand même les utiliser. Parce que j'en ai vraiment besoin. Donc en plus de ça, c'est des produits fraîches. Je pense que ça va être des produits vraiment hydratants, sympathiques, etc. Donc à voir, peut-être que je me trompe. Une petite pochette qui va bien. Donc exactement la même que je vous avais acheté, il me semble, lors de la journée gold pour justement vous l'offrir lors d'un giveaway. Puis finalement, je l'ai remplacé par les produits de chez La Neige. L'autre, du coup, elle restera pour vous. Clairement, pour un prochain giveaway. Inch'Allah. Donc du coup, vous avez les best-sellers justement de la marque Innisfree. Vous savez que je suis une grande amoureuse d'Inisfree. Ce sont des produits qui fonctionnent vraiment très bien. L'hydratation impeccable. Aux feuilles de thé vert et graines de thé vert. Ils bloquent l'humidité de votre peau. Enfin bref, ça vous donne un rebondi de ouf. Enfin, que des bénéfices justement sur ces produits-là. Vous avez un nettoyant, le tonic, un sérum et une crème hydratante. Me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Ouais, crème hydratante pour le visage. Donc je suis hyper hyper contente de l'avoir pour moi dans le cas où je voyagerai peut-être. Ou je me déplacerai quand j'irai chez mon frère. Au moins, j'aurai des miniatures à ma possession. Ensuite, nous avons une petite palette toujours à moins 30%. Elle était à 62€. Je l'ai eu à 43,40€ de chez Pat McGrath. J'étais contente de l'avoir parce que franchement, les autres palettes que j'ai vues, qui étaient en réduction, n'étaient pas... Voilà, franchement, ça ne me faisait pas envie. J'ai déjà quand même pas mal de palettes de chez Pat McGrath qui m'ont coûté une fortune. Donc on va s'arrêter à là. Du coup, celle-ci, c'est une palette de teint. Et je me suis dit, ok, ce sont des teintes que j'ai peints de la gamme Bridgerton, soit dit en passant. Et bien, je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà. Regardez-moi ces boités. Non, je vous les mets à l'endroit. Là, c'est Cherish, ouais, Nymphette et Vénus Nectar pour le highlight. Si je ne me trompe pas. Voilà, donc du coup, ces trois-là, je ne les ai pas en ma possession. Enfin, des produits Pat McGrath que j'avais achetés par le passé. Donc, je suis hyper, hyper contente. Ça me fait une petite palette de voyage. Et avec le petit miroir, bon, il n'est pas immense, mais quand même. Voilà, donc du coup, avec des produits d'excellente qualité, Pat McGrath, franchement, c'est luchieuse. Ensuite, je me suis pris un petit coffret de nouveau de la marque Rare Beauty. Donc, vous avez un mascara et un eyeliner. Je vous avais dit à ma précédente vidéo, ou celle d'avant, je ne me rappelle plus très bien, que j'allais me pencher justement sur les produits Rare Beauty. Je me suis dit, allez, on va tester. 22,40€ au lieu de 32€, donc toujours moins 30%. Sur TikTok, il me semble avoir vu deux ou trois personnes se maquiller avec le eyeliner. Mais pas le mascara, il me semble avoir eu aucun écho. Est-ce que vous... Dites-moi un message si vous l'avez et ce que vous en pensez. Voilà, donc en tout cas, le packaging, j'adore. C'est pour moi, donc on prend l'ouvrir. Il ressemble comme un sort de stylo, donc on pourrait s'y méprendre. Un eyeliner en feutre et la mine est relativement grosse au niveau de la base. Elle est épaisse et la pointe, du coup, est très très fine. Ah oui, on peut faire facilement des traits très très fins. Par contre, la Sephorette m'a dit de faire très attention à ne pas jeter justement le eyeliner parce qu'en fait, il y avait un petit mouvement à faire, etc., pour recharger justement la mine de façon à ce que l'encre ressorte. Donc elle m'a expliqué un petit peu ça, donc plus qu'à tester, à voir. I don't know. Donc je suis contente. Par contre, le mascara, je ne vous l'ai pas ouvert, mais il m'a l'air touffu, assez ressemblant au mascara de chez KVD Multi que j'ai le temps, dont je suis complètement amoureuse, que j'ai d'ailleurs utilisé aujourd'hui. Donc plus qu'à tester et à voir. Je suis contente. Nous avons un petit coffret tout mignon de chez Villif et j'étais contente de me tomber dessus. Par le passé, j'en aurais acheté facilement 4-5. Mais là, j'ai été raisonnable. J'en ai acheté qu'un seul, sachant que j'ai quand même pas mal de produits en ma possession. Donc celui-ci, encore une fois, un petit peu comme les Innisfree, je le prendrai quand je me déplacerai, etc., ou quand j'irai chez mon frère, ou peu importe. Voilà, ça me permettra d'avoir, on va dire, un sac beaucoup plus léger. Donc vous avez, il me semble, les 3 best-sellers. Quoique la crème hydratante, c'est la Moisturizing Bomb plutôt que l'Aquabombe. L'Aquabombe, en fait, c'est destiné pour les personnes qui ont la peau mixte à grasse, alors que la Moisturizing Bomb, c'est vraiment pour les personnes qui ont les peaux sèches. Donc j'ai la Moisturizing Bomb, d'ailleurs, c'est la crème hydratante que ma petite maman utilisait, parce qu'elle avait vraiment la peau très très sèche, elle, à contrario de moi. Donc du coup, en fait, j'y ai en grand format. Je pense qu'en fait, je vais, quand je me déplacerai, alors si c'est en hiver, ok, c'est tant mieux, je pourrais facilement l'utiliser, parce que j'ai la peau qui devient beaucoup plus sèche en hiver, mais si c'est en été ou dans la saison un petit peu plus estivale, j'enlèverai ce qu'il y a à l'intérieur pour la remplacer avec l'Aquabombe, tout simplement. Donc, contour des yeux, Aquabombe, Moisturizing Bomb et le masque, le fameux masque que j'aime éperdument, que j'ai en full size aussi. Donc je suis contente. Mais je vais vous montrer, tiens, je vais vous l'ouvrir. On est là pour échanger. Donc, le contour des yeux est minuscule, mais bon, c'est amplement suffisant pour se déplacer. Donc, la Moisturizing Bomb et le fameux masque. Voilà, c'est tout choupinot, j'adore. Je kiffe. L'un des petits kits favoris de tous les temps, c'est celui de chez KVD Beauty. Il y a un produit, en fait, à l'intérieur que je cherchais depuis très longtemps. Et quand je suis tombée dessus, je me suis dit, non, c'est pas possible, non. En fait, il y a deux full size et une miniature. Donc, moins 30%, au lieu de 39,90€, je l'ai acheté à 27,93€. Et franchement, c'est justifié. Réellement, c'est un prix justifié. Vous avez ici le Tattoo Liner. En miniature, vous avez le mascara Go Big or Go Home. Vous savez que c'est mon mascara favori que je porte actuellement. Et vous avez le fameux stick Dazzle dont, enfin, franchement, on ne retrouve plus justement ces sticks-là. Ils étaient auto-stock. Donc là, du coup, j'ai des échos d'après une Sephorette, etc., qui me dit qu'ils vont bientôt faire un réassort. Tattoo Liner en full size. Le fameux mascara que j'ai jamais perdument. Comme ça, je vais pouvoir justement le prendre quand je me déplace au lieu de prendre le full size. J'adore la broche, j'adore absolument tout. La texture, franchement, c'est un produit gagnant de ouf. Et le fameux Dazzle, donc c'est le fameux stick en fait en crème, qui a une pigmentation, mais a surtout un reflet. C'est des paillettes en stick. Une luminosité, un impact de psychopathe. Vous voyez un petit peu l'intensité de la chose. Rah, qu'est-ce qu'il est beau. Nous avons trois produits et on aura terminé avec Sephora. Par le pinceau, moins 30%, 13,29€ au lieu de 18,99€. Je l'avais déjà acheté par le passé, sauf que je l'avais acheté à un meilleur prix. Il me semble que je l'avais acheté soit à moins 50%, soit à moins 70%. Je ne m'en rappelle plus très bien. Donc c'était beaucoup plus avantageux par le passé. Donc ça, c'est le fameux pinceau estompeur que j'aime éperdument. Je trouve qu'il est vraiment très cali, très doux. Franchement, il estompe à merveille. Il n'irrite pas la paupière ou quoi. Vraiment, c'est digne des pinceaux professionnels de MAC ou d'autres enseignes. Plus j'ai les pinceaux, plus je suis heureuse parce que ça me permettra de prolonger les lavages. Et vous savez que si vous lavez beaucoup trop régulièrement les pinceaux, même s'ils sont très qualitatifs, ça abîme le pinceau. Ça abîme la structure du pinceau qui est juste là. Ça abîme justement la structure qui est ici, qui est collée avec une colle. Et ça abîme le poil surtout. Il sera un petit peu plus dru, plus sec et moins sympathique à utiliser, tout simplement. Donc voilà. Donc un réassort de pinceau estompeur, chose qui est primordiale justement pour faire un beau make-up. Deux petites palettes miniatures de chez Natasha Denona. Alors, je suis toujours en train de réfléchir sur l'une d'entre elles. Donc moins 30%. Au lieu de 28€, je l'ai acheté à 19,60€. Et donc celle-ci, c'est la mini gold palette. Mais je suis en train de réfléchir et me dire qu'en fait, ce genre de tonalité, j'en ai énormément fait dans ma collection. Cette palette-là, vous la connaissez. Ensuite, nous avons la mini star palette. Celle-ci, j'ai beaucoup aimé les tonalités. Et d'ailleurs, je l'ai utilisée. Donc impossible de la rendre. Toujours au niveau tarifaire, c'est toujours la même chose. Au lieu de 28€, 19,60€, moins 30%. Et là, même si c'est de tonalité que j'ai également, je trouve qu'en fait, c'est justement une petite palette que je pourrais facilement utiliser. Parce que ça quand même, on va dire que c'est un petit peu plus nude que l'autre. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Vous voyez, on peut facilement faire quelque chose de très très simple avec cette petite chose. Et puis, vous avez un sort de verre à reflet. comme un peu le blue brown de chez MAC. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir un make-up de soirée. Donc on va passer à H&M. La dernière enseigne que je vais vous partager aujourd'hui. Je n'ai pas fait, comme je vous ai dit, mon shopping a été assez minimaliste, si je puis dire. Donc chez H&M, j'ai acheté justement cette petite veste bûcheron, si je puis dire. Il y avait une veste qui était relativement identique, que je voulais acheter chez Zara. Donc full price, le double du prix de celle-ci. Mais qui était en laine. Et le truc, c'est que je ne supporte pas la laine. Elle me pique, ça m'irrite. Et moi, ça se voit directement. J'ai la peau qui rougit, c'est juste insupportable. Je n'arrive plus à réfléchir. Voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. Bref, donc celle-ci est entièrement en polyester. Donc ça fera très très bien l'affaire, tant qu'elle me tient chaud. Et j'ai trouvé qu'elle était bien. Elle est oversize, alors c'est du M, alors que la veste est immense. Et non, quand je l'ai essayé, franchement, j'ai adoré. Je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix, finalement. Je vais essayer de vous la... Voilà. Vous voyez, elle est vraiment très bien. Parfaite au niveau des manches. En même temps, c'est une taille M, donc ça va. Donc du coup, elle m'arrive sous les fesses, un petit peu sous les fesses. Elle tient chaud sans avoir vraiment le gros manteau, etc. Donc je pense que je vais plus la porter avec des gros pulls, question de ne pas mourir de froid. Mais là, en ce moment, il ne fait pas très très froid, donc ça va. Je trouve que c'est assez raisonnable. Donc ça, ça sera parfait pour la porter en ce moment. Ou même quand il fera un petit peu plus chaud, etc. Je pourrai toujours la porter avec des pulls relativement fins. Bref, franchement, ça m'a coûté une bouchée de pain. À la base, elle coûtait 39,99€, ce qui est relativement raisonnable. Mais après, il ne faut pas oublier que ce n'est pas d'haleine. Donc voilà, je trouve que c'est normal comme prix. J'ai eu à moins 50%, enfin quasi moins 50%, 15,99€. Et j'avais un bon de réduction de moins 15% supplémentaire. Ce qui fait qu'en fait, elle m'a coûté 14€. À peu près 14€. Donc franchement, une veste comme ça à 14€, et bien ça, c'est de la trouvaille. Ou je ne m'appelle pas Amel. Nous avons une sorte de petit pot en osier, si je puis dire. Donc du coup, c'est tout simplement un pot que vous allez accrocher au plafond. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime le style. Mais surtout que j'ai une plante en fait qui manque de lumière. Une plante tombante. Et pour lui apporter un petit peu plus de lumière, etc. Je pense que je vais l'accrocher près de la fenêtre. Donc là, je pense qu'elle va revivre et avoir un max de lumière. Et puis, j'ai trouvé assez quali. Voilà. Je l'ai trouvé assez quali. Puis ça ne m'a coûté vraiment pas grand-chose. 6,99€. Donc ça reste vraiment raisonnable. Dernier des produits et pas des moindres. J'ai acheté une petite assiette ovale. Donc celle-ci, je me suis dit que j'allais justement soit mettre des plats de résistance. Un poulet rôti avec des pommes de terre. Ou des desserts. Nous, les Rebeux, on aime bien vraiment avoir une grosse assiette de dessert. Ou même de la salade en plein milieu de la table, etc. Pof, vous mettez ça. Et ça fait vraiment tout son effet. Regardez-moi cette beauté. C'est vraiment une beauté. Regardez-moi l'effet que ça a sur les rebords, etc. Donc c'est marronné avec une base beige, gris, etc. Franchement, j'ai trouvé ça hyper sympa. Donc au lieu de 19,99€, il m'a coûté 12,99€. Donc c'est du moins 30% je pense à peu près. Donc voilà. Donc une très très belle trouvaille. Donc j'essaye de me restreindre un maximum sur la vaisselle. Déjà premièrement, j'ai énormément de vaisselle à la maison. C'est une passion qu'on avait en commun justement avec notre petite maman. La vaisselle, tout ce qui est estensile, les électroménagers. Tout ce qui nous permet de faire de la bonne cuisine, de la bonne pâtisserie, etc. On était complètement à fond dedans. Donc c'est vous dire que j'ai pas mal de vies. J'ai pas mal de passion, si vous voulez. Je ne suis pas quelqu'un qui est uniquement passionné de make-up et de soins. Mais je suis aussi également passionné de cuisine. Donc ça ne m'arrange vraiment pas. Donc à chaque fois, je suis là à acheter, à acheter, à acheter. Et puis je me suis rendu compte que j'avais déjà énormément à la maison parce que maman m'avait déjà acheté beaucoup de choses lorsque j'avais emménagé justement dans mon appartement. Elle avait commencé lorsque j'étais jeune à mettre des trucs de côté pour moi, etc. Comme une maman poule, de toute façon. Donc elle m'a acheté vraiment des vaisselles de luxe, des intemporelles, des choses qui ne tomberont jamais dans l'oubli. Entre guillemets, choses que j'ai pu aussi acheter par moi-même lorsque j'ai commencé à travailler. Si j'ai besoin de faire des compléments, je ferai après mes travaux, après avoir emménagé et après avoir réfléchi à absolument tout. Donc du coup voilà, le dernier produit, mais pas des moindres. Le dernier à la petite assiette qui va bien. Franchement ça, ça va faire son effet et je n'en ai pas des équivalents. C'est surtout ça. C'est que j'ai checké, etc. Et je n'ai pas d'équivalent justement à ça. Donc voilà, je suis contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui, de vous avoir partagé tous les produits que je me suis acheté en solde. Et je devais vous partager plus de vidéos mais malheureusement en fait, je ne sais pas ce qui est arrivé avec ma carte mémoire en fait. J'en ai plusieurs et elle a absolument tout effacé. C'est les aléas malheureusement de YouTube. Mais quoi qu'il en soit, j'essaierai en 2023 d'être la plus présente possible et de vous faire un max de vidéos de façon à vous combler de bonheur. Mais c'est surtout moi que ça comble, on ne va pas se mentir. Donc écoutez, je vous fais un milliard de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe !